Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu au Père et la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie. Aujourd'hui, l'Église nous propose de célébrer la mémoire de Sainte Lucie, Vierge et martyr. Nous souhaitons bonne fête à toutes celles-là qui portent ce prénom Lucie. Je ne vais pas citer quelques-unes pour ne pas causer de jalousie, parce que sinon, j'oublierai peut-être certains noms. Bonne fête à toutes les Lucies, qu'elle soit votre protectrice depuis le ciel. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions-le, Seigneur. Permets-nous, t'en prions, Seigneur, que l'intercession de Sainte Lucie ranime notre ferveur, afin que nous puissions chanter aujourd'hui son martyr et contempler sa gloire auprès de toi. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe « À qui pourriez-vous me comparer ? Qui pourrait être mon égal ? » Dit le Dieu Saint. Levez les yeux et regardez. Qui a créé tout cela ? Celui qui déploie toute l'armée des étoiles et les appelle chacune par son nom. Si grande est sa force et telle est sa puissance que par une seule ne manque, j'accorde. Pourquoi dis-tu ? Israël, pourquoi affumes-tu ? Mon chemin est caché au Seigneur. Mon droit échappe à mon Dieu. Tu ne le sais donc pas ? Tu ne l'as pas attendu. Le Seigneur est le Dieu éternel. Il crée jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, ne se lasse pas. Son intelligence est insondable. Il y rend des forces à l'homme fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est faible. Les garçons se fatiguent, se lassent et les jeunes gens ne cessent de trébucher. Mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Ils déploient comme des ailes d'aigre. Ils courent sans se lasser. Ils marchent sans se fatiguer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toutes maladies. Il réclame ta vie à la tombe et tes couronnes d'amour et de tendresse. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Il viendra, le Seigneur, pour sauver son peuple. Heureux, ceux qui seront prêts à partir à sa rencontre. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Peut-être à cause du peu de formation que nous avons, nous ne savons pas beaucoup de choses essentielles de notre foi. Lorsque nous parlons de la vertu de l'espérance, nous devons savoir qu'est-ce que nous espérons. Parce que si quelqu'un espère quelque chose qu'il ne devrait pas espérer, alors lorsque tu ne reçois pas cette chose à laquelle tu espères, la frustration est inévitable. Et avec la frustration, la crise de foi. Alors, que devons-nous espérer ? Ou encore, qu'est-ce que Dieu nous a promis ? Qu'est-ce que Jésus nous a promis ? Parce que nous devons espérer que s'accomplissent les promesses du Seigneur. Mais que t'as-t-il promis ? Qu'est-ce que le Seigneur nous a promis ? Posons cette question d'une manière négative pour comprendre le fond de la méditation d'aujourd'hui. Qu'est-ce que le Seigneur ne t'a pas promis ? C'est justement là la clé de beaucoup de crises de foi. Qu'est-ce que le Seigneur ne t'a pas promis et que tu espères ? Dieu ne t'a pas promis que tu seras éternel sur la terre. Il ne t'a pas promis que tu ne mourrais pas. Il n'a pas promis que tes proches ne mourront pas. Dieu ne t'a pas promis que tu seras toujours jeune. Il ne t'a pas promis que tu seras très riche. Il ne te l'a pas promis. Dieu ne t'a pas promis que tu seras toujours en santé et sans problème. Donc, si tu es malade, si autour de toi un proche que tu émettant décède ou alors tu constates avec le poids de l'âge ou la maladie que s'approche le jour de ta mort, tu n'as pas de motif de te plaindre contre Dieu. Tu n'as pas de motif d'entrer en crise de foi. Parce que tu espères quelque chose que le Seigneur ne t'a pas promis. Dieu ne te l'a jamais promis. Dieu ne t'a pas dit « Si tu viens avec moi, tu seras toujours jeune, tu seras très riche, tu seras en santé toute ta vie sans problème. » Il ne te l'a jamais dit. C'est ce que nous propose le diable. Et nous le voyons dans la littérature avec par exemple le mythe de Faust. N'espérons pas en quelque chose qui ne nous a pas été promis. Sinon, frustration écrise de foi. Dieu ne t'a pas promis que tu vivras éternellement sur la terre. Oui, il t'a promis la vie éternelle. Mais il ne t'a pas promis cette vie éternelle sur la terre. Alors, une fois que nous comprenons certaines choses que nous espérons mais qui ne sont pas des promesses de Dieu, alors nous pourrons comprendre et ne pas nous plaindre lorsque certaines situations dans la vie nous arrivent. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur nous a promis ? Il nous a promis en essence trois choses et ces trois choses s'accomplissent toujours parce que le Seigneur accomplit toujours ses promesses. En quoi consiste notre espérance en Dieu ? Qu'est-ce que nous espérons de Dieu et qu'il nous a promis ? Trois choses. La première promesse Il y a vie éternelle. Quelle grande promesse Il y a vie éternelle. Une promesse certifiée par la résurrection du Christ Il y a vie éternelle. Il te l'a promis et Il accomplit ses promesses. Il y a vie éternelle pour toi Il y a vie éternelle pour tes proches qui t'ont précédé Il y a vie éternelle. Mais cette promesse de la vie éternelle a des conditions. La vie éternelle ne sera pas la même pour tout le monde parce que oui le salut est venu au monde pour tout le monde mais il y a des personnes qui n'ont pas voulu être sauvées et qui délibérément ont choisi de tourner le dos à Dieu de tourner le dos au salut alors il y a vie éternelle Mais la vie éternelle ne sera pas la même pour tout le monde Il y a une vie éternelle avec Dieu au ciel au paradis pour ceux-là qui meurent en étant en état de grâce pour ceux-là qui ont demandé pardon à Dieu pour leur péché avant de mourir vie éternelle avec le Seigneur au ciel Mais il y a aussi une vie éternelle ceux-là qui seront morts dans le péché ceux-là qui n'ont pas accepté de rencontrer le Seigneur c'est aussi une vie éternelle mais avec le diable Première promesse Il y a vie éternelle Ne sois pas une personne sans espérance Lorsque la maladie arrive ou lorsque sous le poids de l'âge le moment de ta rencontre avec le Seigneur arrive ne perds pas cette espérance Il y a vie éternelle et tu dois préparer ta vie éternelle avec le Seigneur Première promesse La grande promesse de la vie éternelle Deuxième promesse Le pardon des péchés Si tu demandes pardon Dieu te le donnera Si tu demandes humblement pardon Le Seigneur dans sa miséricorde et son amour Il est toujours celui-là qui nous pardonne Parfois Il est même celui-là qui vient à ta rencontre pour te demander de lui demander pardon pour ton bien Aussi grave que soit ton péché Si tu demandes pardon Il te pardonne N'aie pas honte de ton péché devant le Seigneur N'aie pas honte de venir vers le Seigneur et lui dire Je suis désolé Je suis désolé Seigneur Pardonne-moi Je suis désolé Je suis désolé de t'avoir offensé Je suis désolé de t'avoir tourné le dos Pardonne-moi Seigneur Et le Seigneur lorsque nous avons cette contrition de coeur Il nous pardonne toujours Deuxième promesse Le pardon des péchés Demande humblement pardon au Seigneur pour que tu puisses recevoir ou alors pour que tu puisses retrouver cette amitié cette communion rompue par ton péché Demande pardon au Seigneur Il t'a promis le pardon de tes péchés lorsque tu viendras parce que c'est une condition lorsque tu viendras humblement devant lui avec cette contrition de coeur cette douleur de coeur et avec la volonté de repentance Il te pardonne toujours tes péchés Première promesse La vie éternelle Deuxième promesse Le pardon des péchés Troisième promesse C'est ce dont nous parle l'évangile d'aujourd'hui Venez à moi vous tous qui peinez sous le bois du fardeau et moi je vous procurerai le repos Mais l'évangile a souvent certains détails qui nous échappent Le Seigneur ne nous dit pas que si nous venons à lui Il va nous décharger de nos problèmes Il va nous décharger de nos fardeaux Il va nous enlever tous nos problèmes Il ne t'a pas promis de t'enlever tous les problèmes Il ne te l'a jamais promis Et je reviens sur le manque de formation ou alors le manque de lecture que nous les chrétiens nous avons Dieu ne t'a jamais promis qu'il t'enlèvera tous tes problèmes Il t'a promis ceci Je vous procurerai le repos Procurer le repos ne signifie pas effacer tous tes problèmes La croix fait partie de la vie d'un chrétien Si notre Seigneur a accepté la croix pourquoi pas nous La croix fait partie de ta vie Mais tu dois demander au Seigneur Le repos Le repos Le Seigneur doit être dans Simon de Sirène qui l'a aidé à porter sa croix Il l'a aidé Simon de Sirène n'a pas dit au Seigneur je vais porter ta croix jusqu'à la fin Non Il lui a donné un souffle un repos Alors lorsque tu es dans des moments difficiles et que tu demandes au Seigneur t'aider à résoudre tel ou tel problème Le Seigneur t'a promis de te donner le repos c'est à dire une compagnie c'est à dire consolation Il a compagnie du Seigneur Quelle meilleure compagnie Lorsque tu portes ta croix avec le Seigneur lui-même Quelle meilleure compagnie Quelle meilleure aide Alors ne demande pas au Seigneur ce qu'il ne t'a pas promis N'espère pas en une promesse qui n'a pas été faite Le Seigneur t'a promis le repos dans tes problèmes dans tes moments de tempête Je vous procurerai le repos Demandez-lui de l'aide Demandez-lui cette compagnie Parce qu'il te l'a promis et il accomplit toujours ses promesses Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous vivons des moments de tempête Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous ne comprenons pas les plans de Dieu Qu'est-ce que nous faisons lorsque la mort approche notre mort ou la mort des nôtres Nous perdons la foi Nous perdons la foi parce que nous avons espéré en quelque chose qui ne nous a pas été promis Je vous donnerai le repos Le repos de l'aide de la consolation de la compagnie Et quelle grande expérience de porter ta croix accompagnée du Seigneur Quelle grande espérance d'être avec Jésus sur ton lit d'hôpital Quelle grande espérance d'être avec Jésus lorsque tu recherches un emploi Quelle grande espérance d'être avec Jésus lorsque tu affrontes la difficulté de la mort Quel grand quel grand soulagement Je vous donnerai le repos Le Seigneur nous a promis en essence trois choses La vie éternelle Le pardon des péchés et le repos dans nos moments de fardeau Dans les charges de nos vies Et toutes les charges parce qu'il te l'a promis Il accomplit sa parole La parole de Dieu s'accomplit toujours dans nos vies Demande-lui ce soulagement Demande-lui ce repos Demande-lui d'être ton Simon de sirène pour qu'il puisse t'accompagner dans ces moments difficiles de ta vie dans ces moments de maladie dans ces moments de croix dans ces moments où tout semble toucher le fond Demande au Seigneur de te procurer le repos qu'il t'a promis Lui soit Jésus Christ A jamais Présentons nos humbles et dans la vie sacerdotale Prions-le au Seigneur Seigneur écoute et prends pitié Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse tous ceux qui vivent des moments de tempête tous ceux qui portent des fardeaux difficiles très lourds Demandons au Seigneur Lui qui est le Dieu de la santé santé pour les malades Lui qui est celui-là qui nous accompagne qui nous console Demandons Lui son repos pour que nous puissions porter les croix de notre vie pour que nous puissions accepter les croix de nos vies Prions-le au Seigneur Seigneur écoute et prends pitié Pour nous tous ici rassemblés pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal pour toutes nos intentions de prière Prions-le au Seigneur Seigneur écoute et prends pitié Que ta parole Seigneur transforme nos vies Que ta lumière nous éclaire sur le chemin du bien Que ta main puissante nous protège contre l'ennemi Que ton sang versé sur la croix nous guérisse de nos maladies spirituelles et corporelles Aide-nous Seigneur à trouver le repos en toi toi qui vis et règne pour les siècles des siècles Amen Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons fruit de la terre et du travail des hommes il deviendra pour nous le pain de la vie Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons fruit de la vigne et du travail des hommes il deviendra pour nous le pain du royaume éternel Béni soit Dieu maintenant et toujours prions ensemble chers frères et sœurs au moment d'offrir le sacrifice de toute l'église pour la gloire de Dieu et le salut du monde nous t'en prions Seigneur accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance par Jésus Christ ton fils notre Seigneur qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles Amen le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit élevons notre cœur nous le tournons vers le Seigneur rendons grâce au Seigneur notre Dieu cela est juste et bon vraiment il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu Seigneur paix et très saint Dieu éternel et tout puissant parle au Christ notre Seigneur car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel descendre son amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi c'est pourquoi avec les anges et les archanges avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers le ciel et la terre sont remplis de ta gloire Osana au plus haut des cieux béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Osana au plus haut des cieux toi qui es vraiment saint toi qui es la source de toute sainteté Seigneur nous te prions sanctifie ses offrandes en répandant sur elles ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion il prit le pain il rendit grâce il le rompit et le donna à ses disciples en disant prenez et mangez-en tous ceci est mon corps livré pour vous de même après le repas il prit la coupe de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant prenez et buvez-en tous car ceci est la coupe de mon sang le sang de l'alliance nouvelle et éternel qui sera versé pour vous et pour la multitude en remission des péchés vous ferez cela en mémoire de moi il est grand le mystère de la foi nous annonçons ta mort Seigneur Jésus nous proclamons ta résurrection nous attendons ta venue dans la gloire en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton fils nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir humblement nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps souviens-toi souviens-toi Seigneur de ton église répandue à travers le monde fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François notre évêque Rosset et tous ceux qui ont la charge de ton peuple souviens-toi aussi de nos frères et soeurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection souviens-toi de ton fils Luc Valéry Ndongo et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts accueille-les dans la lumière de ton visage sur nous tous enfin nous implorons ta bonté permets qu'avec la Vierge Marie la bienheureuse mère de Dieu avec Saint Joseph son époux les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton fils Jésus le Christ par lui avec lui et en lui à toi Dieu le Père tout-puissant dans l'unité du Saint-Esprit tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles Amen comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement nous osons dire notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre peine de ce jour pardonne-nous aux offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont enfoncé et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal délivre-nous de tout mal Seigneur et donne la paix à notre temps soutenus par ta miséricorde nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance l'avènement de Jésus Christ notre Seigneur car c'est à toi qu'appartienne le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Seigneur Jésus Christ tu as dit à tes apôtres je vous laisse la paix je vous donne ma paix ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton église pour que ta volonté s'accomplisse donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite toi qui vis et règne pour les siècles des siècles Amen que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit dans la charité du Christ donnez-vous la paix Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde prend pitié de nous Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde prend pitié de nous Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde donnez-nous la paix Voici l'Agnon de Dieu Voici celui qui enlève les péchés du monde heureux les invités au repas des noces de l'Agnon Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir mais dis seulement une parole et je serai guéri que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle Amen Communion spirituelle Mon Jésus je crois en votre présence dans le Très Saint Sacrement Je vous aime plus que toutes choses et je désire que vous veniez dans mon âme Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur Venez-y au moins spirituellement Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venus et je m'unis à vous tout entier Ne permettez pas que j'ai jamais le malheur de me séparer de vous Amen Musique Achevons notre prière Seigneur notre Dieu nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton hôtel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par Jésus Christ ton fils notre Seigneur qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles Amen Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit que Dieu tout puissant vous bénisse le Père le Fils et le Saint-Esprit Amen Allez dans la paix du Christ Nous rendons grâce à Dieu Salut ô Reine Mère de miséricorde Notre vie notre douceur notre espérance salut Nous crions vers toi enfant d'Ève exilée vers toi nous soupirons gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes ô toi notre avocate tourne vers nous ton regard miséricordieux et après cet exil montre-nous Jésus le fruit béni de tes entrailles ô Clémente ô miséricordieuse ô douce Vierge Marie Amen Priez pour nous Sainte Mère de Dieu afin que nous soyons ennuis dignes des promesses du Christ Sainte Lucie Priez pour nous Musique Musique Abonnez-vous !